bonjour à tous et bien je viens de recevoir un message d'une des personnes que je coach en ce moment et je vais le lire et je me dis que peut-être ma réponse peut concerner pas mal de monde sur cette chaîne alors bonjour telly c'est vrai bon je suis bloqué avec les produits sponsorisés j'ai changé ma photo j'ai changé mon listing mais il y a toujours un blocage alors je remets un peu donc le message dans le contexte cette personne n'arrive pas encore à générer des ventes en tout cas comme elle le souhaite alors elle pense que elle est bloquée avec les produits sponsorisés donc les campagnes sponsorisés par cpc et où elle voudrait bien donc changer améliorer les photos et les listings produits pour améliorer donc les ventes sur amazon fb alors je vais vraiment me focaliser sur ce point là alors dans cette capsule je vais vous montrer les trois choses que vous devez corriger lorsque vous ne générez pas de vente en tout cas comme vous le souhaitez sur amazon fb mais avant de démarrer cette capsule laissez moi me présenter je m'appelle telly max je suis un vendeur professionnel sur amazon et je forme les personnes sur des techniques et stratégies amazon fb pour générer des revenus stables et évolutif sur ce business model avec la création de marques privées sur le private label si vous aimez ce type de vidéos ou d'autres vidéos sur ma chaîne alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties et je vous promets de vous livrer et toujours des vidéos de qualité alors vous ne faites pas assez de vente avec votre premier produit ou d'autres produits sur amazon et bien vous pensez maintenant que ça craint vraiment parce que c'est comme si vous avez mis en fait tout cet effort des mois de travail dans votre produit et c'est comme si vous avez versé votre coeur et votre esprit est probablement des milliers d'euros dans le lancement de produits et la mise en vente de celui ci et vous avez l'impression de faire tout le travail pour le mettre en vente sur amazon puis avec les résultats médiocres c'est comme si vous restiez en fait à ne rien faire et cela arrive à tout le monde de temps en temps et cela m'arrive à moi aussi dans mon propre business alors je vous donne ici une méthode un processus et un secret pour ne pas simplement abandonner et ne pas se contenter de se gratter la tête et de se demander et quoi faire mais lorsque cela se produit vous pouvez procéder de différentes manières pour trouver une solution et puis allez-y et améliorer par exemple votre produit faire de mieux avec ce même produit afin que vous puissiez obtenir des ventes rentables et gagner de l'argent donc sans plus tarder je vais basculer sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment corriger la présentation de votre produit qui ne génère pas de vente nous devons d'abord entrer dans le amazon seller central votre compte vendeur amazon sba vous allez sur l'onglet les rapports et les rapports d'activité et puis de ce côté ci nous allons passer dans la page détailler vente et trafic du rapport d'activité par assigne donc ici nous avons la plage des dates et je viens de choisir un mois mais vous pouvez choisir n'importe quelle période vous obtenez juste le total et vous choisissez ici quelle que soit la plage des dates depuis que vous avez commencé à vendre par exemple bon que ce soit un mois ou deux mois et puis normalement ici vous avez les résultats donc des produits suivant les colonnes que vous voyez ici sur les la plage de résultats j'ai fait x volontairement exprès de les cachets mais je vais maintenant ici cliquer sur télécharger et télécharger en tant que csv donc le feuillet excel qui va me permettre en fait de dégager tous ces résultats sous forme de feuillet excel donc maintenant je vais ouvrir le feuillet excel et je vais renommer les produits donc produits 1 jusqu'à 5 et vous verrez quelque chose d'assez similaire à ce feuillet lorsque vous allez télécharger le vôtre sur excel ensuite j'ai au préalable enlevé quelques colonnes qui ne nous intéressent pas donc premièrement les sessions qu'est ce qu'une session cela signifie simplement que quelqu'un a saisi le mot clé principal relatif au produit à votre produit sur amazon puis dans cette page de résultats de recherche ils ont scrollé puis ils ont cliqué sur disons celui ci donc dès qu'il clique sur la miniature de votre produit puis entre sur la page produit c'est compté comme une session maintenant le pourcentage de boîte d'achat donc si vous n'êtes pas familier le boîte d'achat et ce bouton dans le private labeling ou la création de marque propre votre produit en fait doit avoir l'accès à la boîte d'achat à 100% ou en tout cas être très proche de celle ci donc si vous faites du pl et que vous constatez que votre produit ne génère pas de vente ou que vous constatez également que le pourcentage de boîte d'achat est faible à ce moment là et bien examiner immédiatement votre page produit car vous avez probablement un pirate dessus donc c'est probablement la cause fondamentale d'une baisse de pourcentage donc si vous voyez par exemple que ce pourcentage descend jusqu'à peu près 70% moins alors c'est sûr vous avez un pirate dans votre page produit un pirate est ici un vendeur qui s'est greffé sur votre page produit alors qu'il n'en a pas le droit pourquoi parce que vous faites du pl et vous avez l'exclusivité de la boîte d'achat et il faut vraiment que vous saisissez les produits génériques et les produits pl exemple ici notre lunchbox et nous avons ici donc le choix entre amazon chose donc le choix d'amazon et ici nous allons voir un produit générique alors ici par exemple nous choisissons le produit japanese moderne et si nous entrons ici dans sa page produit nous pouvons remarquer ici la mention x 9 et bien lorsque nous cliquons ici nous apercevons là que nous avons plusieurs vendeurs qui vendent le même produit en même temps alors ceci peut être bon une entreprise qui est en relation donc d'affiliation avec l'entreprise propriétaire de la marque mais ça pourrait être carrément des entreprises qui vendent le même produit et donc la marque n'est pas déposée ou c'est une pseudo marque et donc le produit est ici un produit générique lorsque vous avez votre marque déposée en tout cas sur amazon et bien personne ne peut se greffer sur votre page produit donc pour le moment supposons que les scores de pourcentage sont à 100% et que nous pouvons enlever la colonne et cette prochaine colonne concerne les unités commandées et cela signifie tout simplement en fait les ventes alors évidemment vous êtes en train de regarder cette vidéo car votre produit ne génère pas assez de ventes comme vous le souhaitez et ses chiffres sont supérieurs à ce que vous souhaitez mais nous n'avons vraiment pas besoin de voir cette colonne et pour ce faire bon nous allons la cacher mais oui cela signifie simplement que les ventes en sont élevés maintenant le pourcentage par session d'unité alors celui ci est vraiment déroutant bon c'est aussi le plus important et je vais rendre en fait ici la compréhension de cette colonne plus facile à en parler en changeant de nom et je vais mettre ici taux de conversion car ce pourcentage signifie tout simplement le taux de conversion donc parmi ces sessions c'est à dire les personnes qui sont venus cliquer sur votre listine combien ont réellement acheté votre produit et si vous vous demandez en passant quel taux de conversion est bon ou non cela dépend beaucoup de la niche mais appliquons simplement les règles empiriques disons que si le taux est inférieur à 10% le taux de conversion est mauvais si c'est entre 10 et 20% c'est correct si le taux est à 20 et à 30% c'est très bien et si c'est plus de 30% c'est génial donc vous voulez savoir comment vendre votre produit quelle est la raison pour laquelle votre produit ne se vend pas ici c'est tout ce qui compte les gars que ce soit des sessions ou des conversions et bien le problème est votre taux de conversion pour l'instant commençons d'abord avec le taux de conversion correct donc ce produit numéro 2 est aussi le produit numéro 4 en un taux de conversion très faible donc si vous examinez ceci et que si vous voyez que votre taux se situe en dessous des 10% vous savez que vous avez un problème en fait de taux de conversion alors qu'est ce que cela signifie cela signifie tout simplement que quelqu'un a cliqué sur votre page produit pour que vous ayez en fait un taux de conversion ils se sentent assez intéressés par votre produit ils vont tout en bas de votre page en regardant tout en fait et tout ce que vous proposez essentiellement pour satisfaire son envie et puis ils y cliquent vous voulez qu'ils cliquent sur ce bouton ajouter au panier et ils ne le font pas et donc le taux de conversion ici 4% cela signifie que pour chaque session chaque groupe de 100 personnes en fait est venu ici sur votre fiche produit et à regarder votre bento box où nous sommes et toutes les 100 personnes en fait qui venaient et regardez le box vous n'avez eu que quatre personnes pour l'acheter donc j'ai donc un problème sur ma page produit j'ai besoin de travailler sur cette page et avant de faire quoi que ce soit je dois m'assurer que mes images sont bonnes par exemple peut-être que oui peut-être que je n'ai pas de vidéo de présentation de produits que je devais avoir parce que mes concurrents en noms ou peut-être que je n'ai pas assez d'image descriptive ou ce pourrait être ma liste à puces mais l'important ici c'est que si votre taux de conversion est faible donc ici 5,7% 4,4% signifie que quelque chose ne va pas sur votre annonce si vous la regardez très objectivement vous ouvrez les produits de vos concurrents et vous comparez les listings et bien le vôtre est pire que vos concurrents donc si vos conversions si votre taux de conversion est bas regardez votre page produit n'allez nulle part ailleurs n'allez même pas dépenser plus d'argent en ppc ou en compagnies sponsorisées n'allez pas faire un cadeau car les gens continueront à accéder à votre fiche produit et n'achèteront pas d'accord donc le taux de conversion si tel est le problème examinez votre fiche et si elle atteint par exemple 24% c'est génial je ne vais même pas ouvrir celui-ci car je sais que 24% est élevé pour mes produits supposons maintenant que votre taux de conversion est correct ensuite vous avez un problème avec la seule chose qui reste si votre taux de conversion est correct alors vous avez un problème avec les scissions ces deux produits reçoivent des sessions vraiment basse alors nous allons considérer que les sessions basse sont dans cette catégorie de produits en dessous de 1000 si vous avez des produits qui ont des sessions élevées donc à partir de 1000 et donc cela je connais effectivement ces deux produits et ils sont assez bien classé et donc ces produits permettent que lire gens là les regards et ensuite ils cliquent et évidemment avec ce produit avec plus de 3800 sessions les gens consultent en fait la fiche produit et l'achète donc celui ci est cool bon je suis content en fait avec ses résultats mais ceci ne fonctionne pas très bien alors quel est le problème ici que devez vous faire pour résoudre ce problème fondamentalement ce sont soit des personnes qui cherchent un lunchbox et votre offre n'apparaît tout simplement pas vous n'êtes pas indexé vous n'avez même pas le terme approprié lunchbox par exemple dans le titre de votre fiche produit ou vous n'êtes pas classé alors peut-être que votre fiche produit n'apparaît pas même pas la deuxième page en fait par exemple où les gens tapent votre mot clé et ne voit tout simplement votre produit ou s'ils voient votre produit ils ne peuvent pas cliquer dessus et donc s'ils ne voient pas votre produit ils ne peuvent pas cliquer dessus donc vous ne pouvez pas obtenir la session et si vous ne pouvez pas obtenir la session vous ne pouvez pas obtenir la conversion c'est donc l'essentiel et si c'est le cas vérifier vos mots clés êtes vous classez pour eux ou êtes vous classez si vous n'êtes pas classé dans la première page de résultats si vous n'êtes pas classé à la première page si vous n'êtes pas même pas classé parmi les meilleurs pour ces mots clés vous devez les classez ce qui signifie que vous devez optimiser votre campagne sponsorisé cpc ou vous offrez un cadeau à l'achat du produit et rappelez vous encore une fois ce produit par exemple je ne ferai pas de cadeau car peu importe en fait le nombre de sessions je reçois 4000 sessions et un taux de conversion à 16% l'autre problème le seul pour l'autre problème c'est que si vous n'obtenez pas de sessions vous pourriez être classé 10 ans vous êtes classé ici si vous êtes le numéro un des lunchbox ce qui est vraiment incroyable mais vous n'obtenez pas les sessions pourquoi la raison on est les choses qui apparaissent ici donc ce sont les choses qui apparaissent dans les miniatures de votre annonce donc c'est soit l'image principale de votre annonce soit votre prix soit les critiques qui ne passent pas soit vous avez peut-être un titre tout simplement loufoque mais normalement vos titres peuvent être bons et donc ce sera une combinaison en fait de ces trois choses donc si vous êtes classé si vous avez déjà effectué le processus de classement mais que vous n'obtenez pas encore des sessions vous n'obtenez pas les clics sur votre annonce soyez honnête à ce sujet peut-être que votre annonce ne se démarque tout simplement pas comme quelle est la différence par exemple entre ces deux box je vais sortir les box top des ventes donc numéro un des ventes sur amazon dans sa catégorie et celui-ci donc amazon choice le choix d'amazon et bien pratiquement les mêmes mis à part donc ici le design et l'apport de la qualité propre à chaque marque et bien peut-être que votre prix est très élevé vous avez donc surclassé votre offre mais vous vendez un large box pour 29 euros mais tout le monde peut l'acheter par exemple pour 24 euros avec un sac isotherme en plus et si votre offre est en dessous de 20 euros cela n'intéresse pas votre potentiel acheteur donc personne ne cliquera dessus car tout le monde veut une qualité minimum et à le budget pour et il y sait que la marque référence ici mon bientôt coûte 30 euros de nos jours et à cause d'une mauvaise appréciation du prix vous n'obtiendrez pas de cession et autre chose c'est encore des critiques ou les évaluations clientèle en fait ici si vous obtenez des évaluations clients en dessous de 4 étoiles par exemple ici 3,5 étoiles sur cinq voire même trois étoiles sur cinq c'est vraiment nul alors que tout le monde en a beaucoup plus ici 4,3 étoiles pour le top des ventes 4,7 étoiles pour le choix d'amazon bien sûr ici vous avez des produits sponsorisés mais qui va cliquer dessus parce que vous pouvez clairement voir d'après les évaluations clients ici que ce n'est pas un très bon produit alors si vous avez ici des évaluations clients en dessous de quatre étoiles sur cinq alors stopper la vente de votre produit de toute façon vous n'obtiendrez pas plus de ventes car les critiques négatives ont déjà pollué le subconscient de votre potentiel client en quelques secondes il va zapper votre annonce pour une meilleure qui est juste en fait à côté de celle ci donc retirez les produits réévaluer ensuite votre cahier des charges de fabrication même du produit et améliorer sa qualité sa finition etc etc et ensuite revenez sur le marché avec une meilleure offre en termes de qualité ensuite regardez ces trois choses et corriger les votre image principale votre titre et votre proposition de rabais et les gars si vous avez fait cela vous allez corriger déjà vos sessions et ensuite vous améliorez votre listing afin que le taux de conversion soit bon si vous examinez ces problèmes avant même de penser à sponsoriser votre page produit ou votre marque vous allez obtenir des ventes c'est aussi simple que cela vous devez aller donc dans excel pour télécharger ses rapports mais c'est aussi simple et ça marche honnêtement c'est ainsi que je transforme les produits susceptibles d'être des échecs en produits rentables donc si vous avez apprécié les gars cette vidéo et que vous n'avez pas toujours à cliquer sur les boutons alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et au bouton à s'abonner ci dessous pour recevoir les prochaines notifications de vidéo j'ai aussi mis en dessous de cette vidéo mon lien sur mon ebook les cinq étapes pour créer un business à succès avec amazon dans cet ebook vous allez trouver mes techniques et stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec amazon fba vous trouverez ici ci dessus le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo une vidéo sur l'amélioration de votre page produit allez à la prochaine vidéo est resté toujours curieux